armée équipée motivée pour notre partie 9 le visage que voici donc on va recommencer enfin on va recommencer non on va pas recommencer on va charger la la dernière sauvegarde en espérant que tout va se débloquer rapidement durant durant la partie on a un petit peu galéré hier en début de partie mais bon à la fin ça s'est où s'est enchaîné quand même relativement vite après donc le subodore que ça va être encore le cas non on s'était arrêté sur quelque chose où je me souviens il y avait un mur et ce mur on devait le on devait trouver un outil pour le pour la fessée voilà c'est ça qui se passait on en était là bon c'est le petit chargement ça permet de vous êtes gâtés vous avez vu vous avez vu la nouvelle nouvelle barre une nouvelle barre je me suis fait chier à faire et puis aussi le petit le petit bouton là ceux qui ont regardé la partie des spaces ont vu que ça avait bossé alors bonjour niktaras casque sur les oreilles ambiance feutrée et quelle barre mes aïeux hein elle est pas jolie hein elle est belle hein elle fait ça fait ça j'ai fait ça cet après midi bon là là tu me flattes et dont le chargement est long qu'est ce qui se passe et puis j'ai mis le chat maintenant j'ai le chat sur l'écran j'ai mis un pop up donc j'aurais plus besoin de regarder j'aurais plus besoin de regarder le portable donc là je vais pouvoir répondre quasiment instantanément et j'espère que ça va bien se passer j'ai toujours une petite tâche on est bien là comme ça dans le noir pour l'immersion c'est beaucoup mieux il n'est pas fier de sa typo déstructuré complètement dans le thème oui 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 mais là vous trouvez pas ça curieux que le jeu charge pendant mille ans hein regardez on va se remettre là puis je crois je sens le reboot je sens le reboot du jeu ça commence bien je fais un contrôle alt sup et on va se on va relancer le jeu hein j'ai l'impression qu'il est qu'il veut pas ce qui s'est passé mais là j'ouvre le gestionnaire de tâches il est où il est où ah bah déjà il est même il apparaît même pas dans la liste ah si le voilà non il n'a pas de réponse hop je le ferme et je le relance je sais pas vous voyez ça dépend de l'éclairage ah là là c'est bon là on a un fond vert digne de ce nom t'as vu ça alors en attendant le chargement oui alors attends je lance le jeu déjà quand même s'il veut bien l'idée c'est quand même d'y jouer alors en attendant le chargement petit point sur la situation alors excuse moi je peux plus lire le ah si bah si je peux le lire là en attendant le chargement petit point sur la situation nous étions dans les couloirs d'un hôpital évidemment alors t'es arrivé un petit peu en retard mais je te remercie de ta question j'avais déjà abordé le sujet oui nous étions dans la chambre où Akane il s'appelle était enfermé et vraisemblablement on pouvait il y avait un petit trou une fissure on a vu la cellule adjacente il fallait qu'on trouve un outil pour affaisser le mur voilà et bon évidemment il va falloir on a bon les clés oui on a trouvé les clés on a pu ouvrir cette cellule et bon faut aller dans la cellule de notre collègue enfin qui devait être notre collègue patient quoi mais pour le moment j'en sais pas plus je sais pas ce qu'il a le jeu ça charge je pense qu'il y a ce soir Rakan Akha Cherkan oui bah voilà mais si t'as pas dû regarder la vidéo en entier parce que je l'appelais Cherkan ou alors tu le fais exprès parce que tu as vu justement la vidéo alors qu'est-ce qu'il se passe le jeu en est où là ah oui il y a eu un double chargement de jeu mon dieu il me lance deux fois le jeu on va y arriver on va y arriver ah putain j'ai deux fois le jeu qui se lance j'en ferme un voilà c'est bon ça va pas trop bugger vous êtes toujours avec moi j'ai eu deux fois j'ai lancé deux fois le jeu alors évidemment il n'a pas bien compris bon voilà normalement on est bon là continuez ah évidemment je oui eh oui tout à fait je me suis tapé trois heures de reddit de tatouement alors je t'en remercie j'en ai supprimé une heure tout à l'heure sur youtube j'ai fait un petit cut ah j'ai fait un petit cut parce que bon il y avait une heure de on va dire un léger flottement il y a eu un léger flottement dans l'avancée alors j'ai j'ai cuté ça d'une heure la vidéo fait plus qu'une heure cinquante c'est très bien enfin un peu plus mais d'une façon générale quand je reviens sur les vidéos je fais quelques cuts quand je vois véritablement que j'ai perdu 45 minutes à perdre mon temps mais parfois non parce que je trouve ça assez amusant ce que je raconte donc ça fait partie aussi du jeu de de se perdre en speedrun je suis sûr que le jeu ça va très vite on a pu visiter cette maison bien tranquillement en tout cas oui on la connait parfaitement là 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 on est bon là alors il charge toujours je trouve ça curieux quand même surtout qu'il me met chargement ah ça y est si ça y est il clignote vous vous le voyez pas c'est derrière ma webcam ça y est chargement il prend conscience de que je l'active j'ai même envie de supprimer quelque chose je vais supprimer ça pourquoi mon pc ram ce soir alors il y a peut-être une mise à jour quelque chose en fond je pense pas on a pu visiter cette maison bien tranquillement en tout cas ouais c'est clair oui bah alors là un début bien difficile qu'est-ce que c'est que ce jeu qui veut pas se lancer il charge c'est comme si j'avais mis le truc d'ouvert c'est peut-être parce qu'il y a le chat et il y a je vais fermer le chat je vais fermer le chat je vais continuer sur le téléphone j'ai l'impression que le fait d'avoir Firefox d'ouvert me ouais voilà c'est bon c'était ça c'était le fait d'avoir Firefox d'ouvert en pop-up de chat ça me prenait de la mémoire et ça faisait péter le truc tire-boût du système peut-être non ça va aller c'était juste ça on le saura je pensais que ça allait ça allait m'aider d'avoir le chat là mais en fait je vais continuer à le dire sur le téléphone une fois que j'ai fermé le chat c'était bon il n'avait pas géré alors vous pourriez probablement casser le mur avec le bon outil j'aime bien le probablement parce que le jeu ne va pas te dire va chercher le bon outil bon du coup là on n'a aucun objet qui ne sert à là on est vraiment dans une séquence de gameplay si je puis dire complètement autre là on n'est plus avec le briquet et c'est pas pour me déplaire donc c'est là qu'il faudra qu'on aille en plus là je me suis bien préparé pour le stream j'ai changé le filtre de ma cigarette j'attends toujours les 5 minutes avant de tirer dessus parce que combien de filtre j'ai cramé en voulant fumer trop vite j'ai mis le son du casque à fond alors des fois si je parle un peu fort il faut me le dire pour être bien dans l'ambiance bon aucune porte ne s'ouvre donc ouais d'accord bon je verrais bien que ça va être la psychiatrique ward non ah si interagir pas moyen de l'ouvrir ça j'adore j'adore le interagir et hier on en a eu un très très beau c'était interagir et c'était marqué ceci c'est une chaise chaise à bascule j'ai beaucoup aimé bon il n'y a pas d'outil ici quelque chose à lire non c'est quoi d'ailleurs c'est quoi d'ailleurs là alors il fait des parallèles pipi aide la secrétaire fait des parallèles bon je doute c'est pas un outil ça on laisse tomber l'été l'idée de la chaise mais elle ne veut pas me laisser passer ou alors interagir il n'y a rien à faire oui oui c'est exactement ça et ben voilà le jeu s'arrête ici on est bloqué la chaise me l'empêche c'était un jeu drôlement dur allez à demain non mais c'est quoi ça allez pousse toi c'est verrouillé bon je préfère ça pas que ça soit verrouillé mais qu'on me le dise autrement le bout d'outil pour casser la porte la chaise ah ah prends faisons une roulante ça sera plus pratique oui oui là on on pourrait même avec un peu d'élan non mais on va on va finir le jeu ce soir ah il y a des pleurs bah je le lis en fait vous c'est peut-être écrit en tout petit mais moi c'est marqué des pleurs je les entends pas vous avez vu la lumière là-bas alors là c'est verrouillé rien indique quelle clé est nécessaire donc il faudrait une clé on va aller voir ma première idée oh là là la porte qui s'ouvre ça chiale ici regardez là au fond il y a une espèce de en plus on n'a pas de briquet là donc accrochez-vous à votre slip comme j'aime bien vous dire et serrez bien l'élastique quoi ? non il n'y a rien derrière là il y a là voilà on a l'outil c'est bon bon ben on bon j'y vais vite je sais pas pourquoi je suis pris d'une d'une envie subite d'aller plus vite salant-il Harry Potter référence ah oui c'est bon on va quand même pas se perdre deux fois c'est bon je l'ai là puis j'y vais d'un pas d'un pas décidé d'un pas mécanique mais régulier vous avez vu ça là ? on a perdu une heure l'autre jour là c'est terminé allez je pense que pour ma cigarette c'est bon et hop vous ne pouvez pas placer cet objet mais j'ai rien demandé c'est ça que j'adore mais c'est leur lit access on peut pas faire plus ? ah là il faut peut-être la chaise ah non c'est bon pardon puis même je veux dire il faut pas une chaise pour monter un truc d'un mètre vingt ça aurait été un peu ridicule ok je vais passer de l'autre côté je vais essayer de parler comme ça je sais que le son est assez fort on a les clés très bien vous avez trouvé une clé étiquetée salle de conférence 3F ok au troisième étage quoi ? la caméra la caméra me bon il y a une save qui s'est faite automatiquement on peut pas oui bon on repasse par où on est on est arrivé quoi non ? on est pas au troisième étage là parce que si c'est une clé pour ressortir de la cellule où on était déjà d'accord mais ah non on peut l'ouvrir ah bah maintenant c'est bon ah d'accord vous me dites si vous voulez enfin tiens dis moi Nick Taras si tu préfères que le son du jeu soit plus fort ou pas on me dit si le son est bon comme ça ça m'aide même pour les prochains streams même si je t'avouerais que là si c'était parfait ça serait bien parce que j'ai pas envie d'aller oh putain oh bah ouais il nous a laissé aucune chance là il nous a laissé aucune chance on est juste arrivé il nous a sauté dessus bah oui tout sort celui-là c'est la folie je pensais que ça faisait partie d'une cinématique du jeu même mais pas du tout désolé pour le bruit j'avais réussi à régler le micro pour pas qu'il soit pris en compte le son de la cigarette mais du coup après ça m'a gardé au niveau de ma voix ah le son est très bon bon c'est parfait parfait au niveau de vous savez on peut régler le nosegate pour pas que le micro se déclenche s'il y a du bruit autour alors j'avais fait pour la cigarette mais du coup il fallait que je parle un peu fort pour déclencher le micro et des fois ça prenait pas le début de mes phrases bon c'est le moment de mettre mon petit je me suis fait chier à le faire j'aime bien le mettre hier on a gagné un follower grâce à celui-ci à celui-là alors je je place beaucoup d'espoir dans sa version rouge parce qu'hier il était en version violette hein là je l'ai mis en rouge je me suis dit tiens on va on va changer les couleurs on va unifier le tout de la même couleur que ton pseudo d'ailleurs ah bah tiens sur mon écran il est rouge mais sur mon écran il est orange ton pseudo et sur mon portable il est rouge il va falloir se décider mais ça met 1000 ans à charger cette zone est très très longue à charger en fait c'est pas du tout le jeu qui rame enfin si mais c'est l'encodage ce niveau-là il charge complètement une zone c'est fou là ça y est c'est bon ok bon on est toujours dans la pièce donc ça c'est bien il y a eu la sauvegarde ah oui en fait on a déverrouillé ok j'ai pas lu bon alors attends là on se peut pas avoir deux fois non parce que là il va nous sauter il va nous re sauter dessus le twitch saint valentin voilà c'est ça c'est le twitch saint valentin sur mon instagram j'ai posté une petite photo pour la saint valentin d'ailleurs enfin mon autre instagram et mon autre facebook bon il est arrivé alors là je me pose pas de questions ça a l'air d'être bon il faut qu'on aille au troisième étage donc il faut trouver un ascenseur ou ça c'était bien un ascenseur weight limit excessive il y a trop de poids dans l'ascenseur il y a des escaliers là oh putain il est là maintenant ah oui en fait regardez ça il tourne sur lui même bon allez comment je peux faire là 3f ah non c'est pas du tout troisième étage ah non mais c'est ça en fait 3f j'étais parti sur le troisième étage mais c'est pas c'est ça je suis con je crois que c'était le troisième floor je sais pas pourquoi heureusement que je m'en suis rendu compte assez rapidement je sais pas pourquoi en plus il y avait un ascenseur donc j'étais persuadé donc hier t'as dû voir la vidéo t'as vu ma théorie sur ces lampes ces lampes qui sont dans tous les sitcoms tous les tous les tous les pseudo téléfilm américain avec dès qu'il y a un juge dès qu'il y a un avocat dans tous les thrillers dans tous les polars il y a cette putain de lampe qui par contre n'existe pas dans la réalité jamais personne n'utilise une lampe comme ça alors ça je sais pas pourquoi elles sont dans tous les jeux vidéo un follower hier Tama m'a suggéré qu'il y avait un deal avec Ikea tout le monde se faisait approvisionner chez eux pour leur série télé mais alors ça c'est quand même délirant de voir cette lampe partout moi je n'ai j'ai eu à faire des notaires des avocats ou quoi jamais ils ont une lampe comme ça mais par contre elle est partout en télévision elle est partout dans la télévision on pourrait prendre la lampe torche oh oui merci je ne sais pas toi je le trouve vraiment moins flippant que les derniers spectres oui bah oui vu que c'est un humain enfin remarque Dolores était aussi un humanoïde mais elle était vieille elle était toute nue oui il est moins flippant bah c'est oui je suis complètement d'accord ah il y a une clé si j'arrive à l'attraper quoi non mais là oh ah oui il faut mettre le pixel du pointeur dessus putain ah c'est ah vous vous le voyez pas le pixel du pointeur moi je le vois mais alors je peux vous dire attends mais j'aimerais bien voir ce qui est écrit transit winged 2 alors l'aile de transition 2 bon j'imagine qu'on peut pas passer par là voilà euh que tu cours après euh on dirait plus un mari violent quoi qui te court torse nu pyjama oui oui c'est exactement ça mais d'ailleurs euh il avait pas l'air de picoler l'autre picolé mais lui c'est vrai qu'il fait moins peur il est devenu fou à cause de la maison bon j'ai bien aimé quand même moi le chapitre j'ai aimé Dolorès beaucoup j'ai aimé en fait on peut les faire dans l'ordre qu'on veut donc j'ai aimé Dolorès tiens il y a une petite exit ah regardez c'est un indice il faudra qu'on se barre par la fenêtre j'ai aimé Dolorès j'ai aimé ah on peut pas et bah elle est peut-être là la fenêtre partout il me montre la même chose euh oui j'ai aimé Dolorès je vais finir ma phrase j'ai aimé Babadoc comment il s'appelait d'ailleurs le chapitre de Babadoc c'était pas Babadoc je me souviens plus oui voilà c'est ça ça se trouve c'est lui il me prend lui pour le fantôme sachant que je crois qu'on a signé le contrat pour démarrer le chapitre avec le nom de de Lucie bah voilà c'était ça le nom du chapitre de le chapitre 2 donc ça se trouve il voit Lucie lui ça ça serait intéressant c'est une idée intéressante chez les développeurs s'ils ont fait ça bon comment je sors attendez là je pas moyen de l'ouvrir on peut vraiment pas ouvrir cette porte pas moyen de l'ouvrir bon attendez je vais pas on peut pas là y'a rien ils disent exit sur la fenêtre d'accord y'a rien de fenêtre avec exit fou quand même ouais voilà tu as raison c'est Lucie pas moyen de l'ouvrir ok et puis quand ils disent pas moyen c'est qu'il y a pas moyen bon y'a peut-être un truc qui m'a échappé ici ce qui est intéressant c'est que voilà ça pourrait être elle Lucie vu qu'elle court beaucoup plus vite regardez ça ça j'ai beaucoup aimé cette idée de mettre nous notre personnage il est en bine on peut pas le pousser ça mais si on peut oh bah oui mais alors faut prévenir parce que là c'est des éléments de gameplay qu'on a jamais eu à faire au début depuis le début du jour on ne pousse rien donc ça va que j'ai une intelligence supérieure à la moyenne mais sinon on aura pu rester là longtemps sans déconner oh là là tu m'as écrit un pavé là tu as cru tu as cru Lucie mais c'était pas certain j'ai cru lire un truc genre ah Daryl quelque chose mais j'avais un doute mais je croyais que c'était marqué Lucie moi Lucie était une gosse elle n'a pas signé de contrat sur quoi que ce soit allez je me laisse bercer par l'ambiance je ne te coupe plus l'ambiance ah non 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 mais tu peux m'écrire ça ne me gêne pas du tout mais tu as raison j'aurais aimé moi à la limite que ce soit ça que ce soit Lucie parce qu'à la limite nous on essaye de se barrer de ce cauchemar et puis en même temps lui il croit que c'est nous enfin bon c'était un peu mindfuck donc on a la clé de je la regarde vite fait wind transit wind 2 ok bon c'est quand même curieux qu'on puisse pas ouvrir la porte de non pas moyen puis là vraiment pas moyen de l'ouvrir ça nous a servi à quoi alors de venir là c'est curieux là ah bah maintenant il s'ouvre ok je suis bon du coup il y a quoi de mon con encore cette fameuse lampe ah bah maintenant je vais tenter de pousser les choses transit wind 2 on retrouve le couleur principal ça c'est pour nous faire peur mais il va pas nous suivre ah c'est quand même autre chose que du car la brunie ça les tableaux là oui en fait on pouvait les ouvrir transit wind 2 staircase nurse elevator quoi ? oh putain ouais ça peut être n'importe ouais ça va être là vu que tout à l'heure il y avait une c'était c'est bon je vais la laisser entre ouvert celle là je vais la laisser comme ça comme ça si des fois on n'aura pas besoin de revenir bon c'est bon ah bah là oui ah c'est suicidé t'es sûr qu'il y avait une bougie bon c'est trop tard je pense pas que c'était une bougie là j'ai vraiment le grand écran c'était bah t'as peut-être raison mais j'ai pas envie d'y retourner ça va me casser le rythme j'ai envie de progresser j'ai envie de le finir qu'est-ce qu'il y a oh putain pardon là ça c'est les cervicales ça puis ça m'étonne qu'il y ait une bougie vu que là on n'en a pas besoin tu vois enfin peut-être qu'on va en avoir besoin là attention c'est votre santé mentale diminue d'accord mais on est retourné dans la maison version allez on se met un petit peu là on va se reprendre des médocs gentiment il veut pas on a pu que on se prend le dernier médoc on va garder le pieulé il faut peut-être suivre cette saloperie on a plus de briquet on a alors peut-être qu'on est en train de suivre dans le mauvais sens oh putain alors ça on se souvient il faut retrouver les quoi 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 putain est-ce bien nécessaire est-ce bien nécessaire de s'acharner autant je pense que le premier coup m'avait déjà mis KO oui je suis content aussi d'être retourné dans la maison le côté hôpital et la chaise roulante qui avance bon on est d'accord on est d'accord c'est quand même beaucoup mieux de de retourner dans la maison ce qui m'ennuie en revanche c'est que j'ai plus de briquet et alors là juste avec l'appareil photo festival de canne ah t'es en forme je te sens en forme festival de canne quand c'est le chargement il faut que je mette ça il faut que j'y pense il faut pas trop en abuser parce qu'après ça ça va gêner les gens je sais pas pourquoi le jeu charge énormément pour ce chapitre là il y a eu un ouais c'était c'était l'early access je n'ai de cesse de le dire j'étais chargé l'early access donc ça a peut-être été amélioré après patché et là ce chapitre 3 normalement les chargements vous le voyez pas derrière mais ça charge voilà c'est bon donc de toute façon on peut rien faire oui alors on se prend du médoc tout de suite et puis on va se mettre de la bougie ah oui mais la bougie ça ne sert à rien vu qu'on n'a pas de qu'est-ce que je fais putain j'ai pris un troisième médoc quel con mais 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 prends-le ce putain d'appareil photo voilà fâche les médocs que j'ai pris vont me servir à rien parce que je suis resté dans le noir il n'y a pas de bouton là non il n'y a plus rien il n'y a plus donc là on a compris que c'était là que ça allait se passer et pour l'instant ils n'y sont pas encore je ne suis pas fou il s'était là tout de suite il faut déclencher la cinématique mais si je déclenche la cinématique je me fais tuer voilà alors là c'est un peu agaçant là c'est un peu agaçant parce que allez vite je vais faire une save je vais faire une save une quick save peut-être que ça ça va aider le jeu à part recharger tout le niveau enfin j'en sais rien je trouve ça agaçant parce que je n'ai pas de médoc ou alors je prends le médoc véritablement là au moment où ça ne va pas on se fait tuer aussitôt et puis en plus on ne peut rien faire le tableau déjà n'avait pas d'yeux alors peut-être qu'il fallait les prendre enfin ce qui est énervé à la limite de mourir comme ça bon ça fait partie du jeu on va dire mais qu'il y ait un chargement d'une heure avant vous savez c'était comme dans Bloodborne la première version il y avait un chargement de plus d'une minute et que c'était très très agaçant quand il essayait de tuer un boss je rapporte c'est des propos que je rapporte parce que moi j'ai fait Bloodborne après il n'y avait plus ce problème non non il y a un temps de chargement extrêmement long c'est pas pourquoi le temps de chargement te laisse le temps de réfléchir la stratégie à adopter j'ai envie de ne pas aller par là voilà ma stratégie j'ai envie de monter à l'étage pour voir ce qu'il y a en haut et si je peux récupérer un briquet ou quelque chose parce que de toute façon ma santé mentale là est par curiosité j'ai envie de monter voir ici peut-être visiter la maison dans un autre sens pour chercher oui voilà j'ai beaucoup aimé le coup de la torche pratique il faudrait longtemps aussi ah oui là c'est fou là on a quoi on a 3 minutes de chargement je vais faire une save mais pas une save quick save je vais faire une vraie save peut-être que ça va aider le jeu à à part reloader tout à chaque fois ah je vois non mais en plus le jeu fonctionne parfaitement le chargement clignote normalement il charge quoi pas de de bug particulier je vais quand même fermer ça en plus j'ai rien d'ouvert de spécial par rapport à d'habitude non non tout est non non ça vient du jeu quoi ça vient du jeu qui qui galère ça me l'a pas fait du tout pour les autres chapitres voilà c'est bon donc là nous sommes ici déjà je fais un f5 et puis je fais une vraie sauvegarde voilà partie 1 voilà donc là on est là ok et là au lieu de descendre je vais monter essayer de voir en plus non non mais regardez comme ça au moins c'est réglé au moins c'est réglé il n'y a pas il n'y a pas moyen il n'y a pas il n'y a pas moyen de moyenner je vais quand même le pied de biche j'ai envie de le laisser il va pas nous le redemander deux fois je vais prendre les médocs à la place je pense que là tout est scripté voilà tout est bloqué je fais une je fais un f5 ici donc il y a ça là là il y a un placard on voit vraiment rien non on peut même pas faire d'interaction avec le placard c'est pour vous dire je vais rester deux secondes ici non il veut même pas me vous voyez je suis toujours dans le rouge là ça descend même pas oui c'est un fil d'Ariana suivre ça me fait penser à Dead Space des fois j'ai envie de cliquer droit pour savoir où aller non puis j'ai plus de bougies enfin limite j'ai plus rien à tenir ouvrir inventaire là on pourra ouvrir mais il faut peut-être placer le tableau je ne sais pas c'est vrai que j'ai des tableaux non il n'y a rien du tout non non il faut il faut trigger le truc peut-être allumer la télé il n'y a pas de télé à cette époque là ok donc je me casse j'ai envie de prendre j'ai envie de prendre les médocs mais il y a quoi ici il faut aller là vite fait là voilà là il y a déjà un oeil je me prends un médoc ok je fais F5 voilà je cherche l'autre tableau si il y a il y a il y a deux yeux ah non oui il y a deux yeux donc il ne faut pas qu'on déconne on l'a ramassé l'oeil non 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 on l'a arraché il faut suivre les tentacles il y en avait une qui allait là ah non même pas non non les tableaux sont vraiment bon maintenant c'est éclairé ici ah ça aurait été bien le pied de biche je suis maintenant placé dans la pièce de stockage oui très bien ah on peut aller par là je parle en même temps ça me rassure là il n'y a pas d'oeil bon ce qui est cool c'est qu'on va tomber sur ce putain de tableau c'est sûr il n'y a pas d'oeil non plus non il faut suivre allez je me suis pris les pieds dans le je me suis pris les pieds dans le pas dans le tapis dans l'escalier pourtant j'ai couru mais comme je l'étais dans le noir putain j'espère que le charge enfin j'ai l'impression que le chargement va être aussi chiant à chaque fois c'est le jeu c'est malheureux dès que tu dès que tu entends sa petite béquille c'est mort j'ai l'impression pas certain que tu puisses y échapper tout à l'heure souviens-toi dans l'hôpital quand il a commencé à nous courser on a réussi à le semer mais après oui c'est tendu je pense que il est sur ton chemin dans la maison je pense que je vois pas comment je pourrais le semer vu que tout est linéaire je pense que c'est mort on peut courir mais le distancer jusqu'au moment où il nous rattrape je sais pas en tout cas c'est pas bon signe j'aurais dû prendre un médoc quand j'étais dans le rouge j'aurais dû prendre un médoc il apparaît que quand je suis complètement fou en fait il faut que je gère les médicaments il me reste que deux et je me demande comment on fait quand on en a plus alors du coup ouais là c'est agaçant je comprends pas c'est véritablement le jeu qui qui merdouille t'as beaucoup rire Marie Jo Pérec oui et alors il aurait une béquille suite à son son défenestrement mais c'est même pas c'est même pas 3 minutes là le chargement c'est 5 minutes de toute façon c'est de plus en plus long et puis j'ai fait une sauvegarde en me disant que je pouvais charger mais à la limite j'ai l'impression que c'est encore plus long là d'avoir fait ce que j'ai fait j'ai l'impression que c'est plus long parce qu'il charge le niveau puis il se dit ah oui attends il a fait une sauvegarde il faut aller là où il veut non non là c'est la folie encore moi j'ai le chargement qui clignote donc ça me fait patienter mais là je sais pas comment je vais faire pour quand je vais remettre la vidéo je vais couper tous ces passages là super lourd c'est pas six non puis bon c'est la fin du jeu je vais pas m'amuser à retrouver le jeu et remettre la sauvegarde non là je comprends pas et no comprende si je pouvais sur mon stream deck là que je vous montre pour la première fois j'ai mis ma petite photo j'ai mis plein de petites choses j'ai pas mis que je puisse enlever ma webcam j'ai pris le petit stream deck avec six boutons alors bien sûr on peut en avoir une multitude puisqu'on peut faire des dossiers mais j'ai pas encore mis le j'ai pas mis le que je puisse enlever ma webcam parce que de toute façon j'ai un bouton pour aller faire pipi ah voilà enfin putain et du coup il m'a pas oui c'est bon il m'a sauvegardé le premier oeil non attendez attendez non c'est bon c'est par là non mais non pas du tout il a pas du tout pris en compte ma sauvegarde je le refasse quoi on va se dépêcher vous savez quoi on va on va prendre la médoc on va lâcher le pied de biche mais à chaque fois ça nous fait perdre du temps ça putain donc là il y a une première flip ok putain mais le mur il est où voilà en fait non il faut que je retourne oh mon dieu au secours ah voilà c'est revenu là il y a bien le tableau là voilà là je me prends un médoc on est bien d'accord que j'avais fait une sauvegarde ici hein on a bien sauvegardé là donc il y a un oeil en moins on regarde quand même sur le côté s'il n'y en a pas un bon allez on se dépêche je prends je prends l'autre médoc je cours là putain oh putain bon là c'est emmerdant ah là ça me gonfle je vous mange ce qui me gonfle déjà un c'est le jeu et de deux c'est le chargement parce que là quoi on est reparti pour 5000 de chargement c'est assez impensable voilà là au moins il y a de l'animation il se passe quelque chose c'est super c'est super lourd c'est super chiant mon dieu non et en plus là en fait il arrive dès que dès que ma santé mentale est merdique il arrive mais j'ai que deux médocs alors quoi il aurait fallu que je le prenne tout de suite quoi l'autre le deuxième mais il va bien y avoir une troisième fois c'est ça qui me fait peur mais comment ah c'est y est la sauvegarde est plus cool bon allez je vais plus vite je lâche le pied de biche tout de suite je prends tout de suite mon médoc on se dépêche on se dépêche quoi ok là j'attends 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 que ça revienne là je m'en prends un voilà là je prends l'oeil putain mais il arrive déjà oh non bon la bonne nouvelle c'est que le temps de chargement a l'air d'être meilleur je profite de ce temps de chargement pour souhaiter à toi et à ta femme mes sincères félicitations pour l'arriver à venir c'est très gentil demain on va à l'hôpital demain soir et quand tu es face à la porte au dos visage tu ne peux pas aller sur la gauche je vais essayer mais avant vous avez vu là j'ai pris un médoc j'ai pris l'oeil et malgré cela il m'a attaqué dans le dos alors que j'étais sain d'esprit on va dire plus ou moins c'est quand même très particulier je comprends il m'a attaqué alors que j'étais sain d'esprit en plus j'ai fait vite je ne suis pas sûr que les médocs soient efficaces pour lui normalement c'est le trigger c'est l'idée du gameplay c'est que quand ton cerveau apparaît quand c'est rouge ça te fait apparaître ton cerveau puis une fois que le cerveau est bien blanc ça déclenche l'apparition de l'ennemi qui t'attaque si tu aides tout le temps à des médocs et que tu en prends bon de temps en temps il arrive parce que ça fait partie du script mais là peut-être que tu as raison peut-être qu'il est scripté et alors qu'est-ce que j'ai fait je ne suis même pas allé sur la porte c'est ça que je ne comprends pas là vraiment en plus j'ai fait gaffe parce que je n'ai aucun aucun plaisir à me retaper le chargement c'est injuste j'ai un peu envie de chialer je ne vais pas vous mentir j'ai un petit peu envie de chialer je me sens je me sens tout chose un petit peu envie de chialer en plus ils m'ont laissé ils m'ont laissé ils m'ont laissé croire que le temps de chargement serait plus court et puis en fait ils m'ont remetté un long maintenant c'est pas cruel ça hein vous êtes d'accord à la limite le temps de chargement était plus court quand j'étais comme ça peut-être que ça va changer quelque chose on va passer de 20 minutes à 15 minutes non mais c'est fou le temps de chargement était plus court tout à l'heure en plus il me sauvegarde et et ben non il me remet quand même là des salauds c'est comme hier je sais pas si t'as vu la vidéo j'ai pris je me suis tiré une balle avec le flingue pour avoir un indice et il m'a dit qu'il y avait une cassette vidéo sur la chaise on a été dans la chambre pour prendre la cassette vidéo sur la chaise il y en avait pas elle je sais pas et j'ai jamais eu la cassette ah ça ça m'a fait péter un plomb aussi ça j'ai trouvé ça génial tu sais c'est le barillet là le flingue qui te donne 6 indices durant tout le jeu donc quand tu l'utilises c'est que vraiment tu t'es bloqué quoi et j'en ai utilisé 4 du coup et ben non on a jamais trouvé la vidéo ah bah bravo allez on lâche on lâche le pied de biche non mais on va jouer comme si on savait rien à la limite le premier try était plus concluant que là tu vois c'est ça qui est terrible déjà on va s'arrêter là oui il y a eu un suicide raté aussi oui oui parce que parce que en fait j'ai compris après c'est parce que j'avais pas lancé le chapitre donc il pouvait pas me donner d'indice parce qu'il fallait trouver la béquille oh mon dieu la béquille vous vous le voyez pas mais voilà mon pointeur est 4 pixels je le vois même pas sur le retour c'est hallucinant allez on y va là on est bien non mais on va prendre son temps on va prendre notre temps on va faire comme si on savait pas notre premier try était plus concluant que ce qu'on vient de faire c'est quand même malheureux bon là c'est très Lovecraftien là vous êtes bien d'accord qu'est-ce que vous voulez que je fasse faut que j'aille à la lumière là je me prends mes dock évidemment là ça va un peu mieux je suis arrivé trop près du truc là c'est bon là on a l'oeil je me prends l'autre médoc on en a 3 on se dépêche on reste un peu sous la lumière je fais F5 mais ça me sert strictement à rien vu qu'il veut pas faire des sauvegardes rapides excusez moi si je peux pas là je peux pas lire les commentaires je suis je vais le lire après j'ai mis exprès qu'il y a dur longtemps à l'écran pour pouvoir les lire après là on continue parce qu'on sait que c'est pas là je vérifie quand même putain là il va se pointer et je tente le tout pour le tout ici non ça on est revenu mais là non ici c'était pas ouvert avant putain de toute façon les tableaux ne sont pas reliés avec les mandibules alors Lovecraft tient avec les tentacules et aussi avec les portraits j'ai l'impression de voir HP Lovecraft et complètement on dirait Philips on dirait Philips HP Lovecraft c'est vrai d'ailleurs c'est lui c'est plus qu'un hommage on peut monter peut-être maintenant on en vient le jeu est tellement couillon que que ça se trouve le tableau après il va être il va être non de toute façon on peut pas comme ça c'est réglé j'ai cru voir l'oeil dans le tableau au niveau mannequin derrière la bâche je vais voir en fait j'ai l'impression qu'il faut passer de l'un à l'autre alors la bâche c'était par là j'espère que t'as raison en tout cas merci et pas sous moi j'ai regardé j'ai pas eu l'impression et oui t'as raison mais putain j'ai de la merde dans les yeux alors faut que je mette le pixel dessus vous vous rendez compte bon bah c'est bon là on peut y retourner je fais F5 ça me sert à rien évidemment pourtant c'est bien marqué sauvegarde allez on y retourne on peut y retourner par là je suis con allez allez bloc pas bloc pas non je sais plus voilà c'est là ok on a réussi merci à toi j'avais tellement peur qu'il se pointe que j'ai tu m'as fait gagner du temps que j'ai j'ai pas vu là j'ai pas vu j'ai pas vu comme ça qu'il reste j'ai pas vu sous rous Bon là déjà c'était Ah bah bravo Ah bah félicitations Faut qu'elle achète un mais C'est du propre Oui on a bien C'est bien qu'il soit parvenu Merde mais c'est toi le type La barbe Le cheveux coupé court Il est un peu moins musclé que moi Je trouve C'est ça c'est juste qu'il Il est juste un tout petit peu moins musclé Donc on est retourné dans l'hôpital Ah bah bravo Ah bah faut pas rester en slip comme ça Là vous allez vous faire du mal Bon on va le suivre On peut pousser ça On peut plus rien pousser Dans tout le genre on a pu pousser une fois un truc Bon merde ce grain là à chaque fois A cause de ça Alors des fois faut l'allumer Des fois faut éteindre Donc c'est jamais Moi je préfère quand c'est éteint Je suis mieux Voilà ça va J'ai pas regardé J'espère que j'ai pas loupé un truc Oula 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 On va plutôt aller là où il y a de la lumière Oh bah salut les boys Oh bah La dernière fois ils m'ont pas fait de mal La dernière fois La dernière fois Mon dieu La dernière fois ils m'ont pas fait de mal Et après le fond vert il merde C'est ça le truc Alors faut que je trouve exactement C'est à cause de Bah c'est parce que j'ai pas de cheveux Voilà faut que je vous parle comme ça en fait Faut que je sois tout Ah non voilà voilà Faut que je vous parle comme ça Ça va vous allez bien Ah là là Je trouverai un moyen C'est juste un tout petit réglage à faire C'est le mannequin qui tremblote De les infirmières de Sarri Lentil Exactement Ça me faisait exactement penser à ça D'ailleurs je me suis revu le film Sarri Lentil Qui est pas mal du tout d'ailleurs Pour un Ce doit être un des seuls Films Sur les jeux vidéo Qui est pas trop mal Esthétiquement il est sublime Après bon C'est un film d'horreur moyen Mais Pour un film qui est tiré d'un jeu vidéo C'est pas mal fait Non franchement ça va Bah les couilles du fond vert mec Je regarde le jeu Ah oui bah tant mieux Moi je suis maniaque Et Après je me suis maté la suite là Du Sarri Lentil Il est très Alors là c'est vraiment Il y en a le 3 Enfin Sarri Lentil 2 Au secours Non non c'est la honte C'est comme les films Resident Evil Les films Resident Evil Ça me pousse Par exemple Quand j'ai un t-shirt J'ai envie Par exemple je suis fan de Resident Evil 4 J'ai un t-shirt Resident Evil 4 Et bah c'est marqué Je l'ai fait moi même C'est marqué Biohazard 4 Je prends le nom japonais Parce que sinon les gens vont croire Que je suis fan du film J'ai peur de ça tu vois Bon bah on a compris Que vous étiez pas gentil Et en fait Vous étiez que des vilains Mais Mais dis donc Elle s'est fait dessus un petit peu là Bon bref On est pas là pour les juger Ils sont Ils sont Ils sont pas ici De leur plein gré Oui voilà Trop américain Pas assez japonais Ils ont pas compris le truc Les américains sont très forts Pour les thrillers Mais voilà Leur thriller Tout ce qui est horror Moi je décidément Je suis très très asiatique Même pour l'élite Même pour le thriller Les thrillers coréens C'est ce qu'il y a de mieux Les américains Ils sont bons pour Mindhunter Voilà Mindhunter c'est génial Tu vois la série Il y a beaucoup de choses Je crache pas dans la soupe Je regarde énormément De trucs américains Toute ma culture De cinéma d'horreur Est américaine Mais les japonais Savent faire des choses C'est de l'horreur psychologique Ils sont très forts Ils sont très très forts Avec peu de choses Avec deux bouts de ficelle Ils te font un truc génial Là un jour J'ai plus de 300 films d'horreur En DVD Un rapport De ce qu'il faut regarder Les japonais sont très forts Là dernièrement Je me suis Bon à chaque fois Je vous dis relique Mais c'est vrai que c'est le dernier Que j'ai regardé Relique est très très bon Mais c'est pas Bon c'est pas un film japonais Mais en japonais Qu'est-ce que j'ai regardé Dernièrement là Avec un photographe C'était mortel La fin m'a glacé Et puis la culture japonaise Ces fantômes Ces monstres Ce sont vraiment Créatifs et poétiques Oui D'ailleurs là j'ai craqué ma bourse Je suis toujours dessus d'ailleurs Sur Fatal Frame 3 Là les Fatal Frame par exemple C'est génial Non avec trois bouts de ficelle Regarde Ring C'est tout con Le premier là Le japonais Pas le remake Ring C'était top quoi Même encore aujourd'hui Il est encore assez efficace Ils ont toujours des idées Que les américains N'ont pas quoi Bon faut aller par là De toute façon Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire On a rien Comme ça c'est réglé C'est souvent le problème C'est quand je parle Après je joue pas en fait Mais Johan aussi Un gamin Pas en bleu Qui miaule Et tu tchits Oui 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 Justement j'ai failli dire Johan Et puis après je me suis rappelé Que c'était un autre film C'était pas Ring Mais même The Grudge Je crois qu'il y en avait un Qui était pas mal Mais Il y a plein Moi je suis De toute façon Dès qu'il y a du thriller coréen Je suis dedans Là il y a dernièrement Il y a le mec A gagné l'Oscar Non le César pardon Du meilleur film avec Parasite Moi j'étais déjà fan de lui Pour ses thrillers Je sais pas comment il s'appelle Park Show Ou quelque chose comme ça Bon Là il faut que je joue Là je suis en train de parler Je digresse Bon on s'est réveillé là Comme ça on est revenu Au point de départ Bon L'idée C'est qu'on s'évade On a vu qu'on pouvait pas passer Par Par là bas Bon là c'est que des C'est que des chambres Voilà On y a déjà été Mais en même temps On y a déjà été Et puis des fois il y a un objet On sait pas pourquoi Qu'apparaît Oui voilà T'as complètement raison J'avais un doute C'est ça The Grudge C'est le remake C'est la version La vision américaine Mais je crois que le premier T'es pas mal Tu n'as aucun item Dans ton inventaire Quand tu es dans l'hôpital J'ai l'impression Oui oui c'est Le gameplay complètement différent Mais à la limite J'aime bien Comme ça j'ai pas C'est des nignes là Bon J'ai pas envie de retenter Mais en même temps Ça se trouve Y'a un truc à faire Faut pas les toucher Ou tu vois Le jeu est tellement Bizarroïde par moment Regarde le mec Là m'a tué trois fois La suite Après on l'a pas revu Ça se trouve Faut Faut se niquer Tu vois Parce que là Je suis en train De faire le tour Et vous voyez bien Qu'on peut rien faire Et puis y'a une sauvegarde Y'a une sauvegarde Au moment où je suis arrivé Près d'eux C'est ce qui me donne envie De Me laisse croire Que Ou alors Faut aller dans cette direction Et prendre un chemin différent C'est à dire qu'il faudra aller Ah non Ils attendent l'ascenseur Mais ils peuvent l'attendre longtemps Nous on a l'une On a lu que c'était En surcharge Qu'est-ce que tu m'as écrit Et si tu essayais de passer A travers les inférieurs Sans les toucher Oui Mais bonne idée C'est ce que Je comptais faire Voilà Mais bon Alors le pointeur est là J'espère que vous êtes prêts Pour un Oh putain mais j'ai laissé Mon follow machin Faut me le dire Après les gens vont me détester J'ai l'impression Qu'on est bon Pour un chargement de 10 minutes Mais en même temps Pour aller où On va aller où Là comme ça Non 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 Bon on aurait essayé On aurait essayé On aurait essayé Normalement La zone doit être Plus rapide à charger Non non mais bon Ils attendent L'ascenseur Qui est bloqué Pour l'éternité Donc On va leur laisser Faire leur truc Et puis nous On va On va se trouver une sortie Ah oui J'avais appuyé sur ça Et j'avais laissé le truc Ça faisait le mec Ça faisait un peu le forcing Je voulais rajouter un son Ou un petit effet Je me dis que c'était suffisant Comme ça De temps en temps Comme ça Ça m'évite de le dire J'essaie de trouver des techniques Vous voyez J'essaie de trouver Ah voilà Le fond vert qui merde Ça y est on est reparti Donc voilà On a eu un chargement ici On ne peut pas passer par là Je suis tenté d'aller vers la sortie De toute façon on va arrêter de courir C'est un jeu où quand tu cours Vu que c'est un pixel perfect Vous avez vu l'oeil là Tout à l'heure Bon déjà je ne l'avais pas vu Mais une fois que je l'avais vu Le mal que j'ai eu à me mettre dessus Puis là il y a un truc Ramasser Ramasser quoi Ah oui une chaise Un truc qui me gêne quand même C'est que c'est l'incohérence du jeu C'est à dire que là normalement On devrait avoir peur On est dans le noir Regardez là Je suis codement dans le noir Et bien là le système de flip Ne fonctionne pas Alors peut-être Parce que nous sommes un autre personnage Voilà Ça expliquerait Ça expliquerait que le gameplay change Qu'on n'est rien dans l'inventaire Je suis ça curieux quand même J'espère que pour vous La capture c'est pas trop sombre En même temps c'est bien Que ça soit comme ça Parce que c'est le plus réaliste Moi mon jeu un tout petit peu plus clair Pour que vous ça soit bien Et je vous cache pas que ça m'aide un peu Et encore Elle va me paumer Ah là il y a un exit Ouais mais non Elle est revenue là on était On va trouver On va trouver Il y a un trigger quelque part Mais l'ambiance est bonne Il y a quelques injustices Alors cette porte là Bon ça c'est une porte J'imagine qui nous remet dans le couloir Mais mis à part les quelques injustices Le jeu est excellent Je veux dire pour un jeu Kickstarter Il n'a vraiment rien à envier A ce qui se fait actuellement Sur Playstation 4 Moi qui suis amateur de jeux d'horreur Il me dit déplacer mais quoi C'est une porte ça Qui donne sur quoi C'est sombre ici Non là on en revient Bon Putain mais alors comment on peut faire C'est pareil regardez J'adore vous dire regardez Alors qu'on voit rien Moi non plus je vois rien Non là il y a quelque chose à faire Non mais de toute façon regardez Si on voulait passer On irait où ? De toute façon on peut pas passer Vous voyez bien Y'a pas le passage Y'a pas la place Bah oui mais on peut pas lancer les objets Genre voilà vous voyez Non puis je vois mal le côté Où j'avance avec la chaise Non ça me dit qu'il faudra passer par là A un moment donné Je le retente pas Je sais que c'est pas bon C'est pas possible Elle elle va me tuer Même après regarde Je pense pas que c'est parce que j'ai mal joué On va refaire un tour Si véritablement je trouve pas On retente Mais je suis convaincu que c'est mort A chaque fois elle va me choper En même temps il y a eu la sauvegarde Qui était pile là Alors c'est C'est Je suis tenté de recommencer Vu que là on tourne en rond Je suis tenté de recommencer Mais ou alors en me baissant C'est pas moi C'est pas moi Je suis pas là Oh putain Salut Tama Comment vas-tu mec Là on sneak Putain C'est chaud chaud Oh là là On a la clé de l'escalier Vous avez trouvé une clé portant le symbol d'un escalier Putain il fallait s'agenouiller en fait Ah oui là là c'est D'ailleurs je ferai une capture comme ça Tiens Pour la vignette A 1.15 Ça sera parfait Allez faut pas qu'on se fasse toucher Parce que c'est très très subtil Ça fait déjà deux fois que je me fais toucher par la nana Oh là 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 Oh là là J'ai eu peur là Autant ils étaient pas hostiles Quand la première fois que je les ai rencontrés Ok Allez F5 Petite sauvegarde du pauvre Ah bah la sauvegarde est désactivée Alors les escaliers par contre Stair J'ai pas souvenir d'avoir vu ça Ça doit être une porte le long d'un mur Ça doit être une porte Une porte qu'on a pas pu ouvrir Pas moyen de l'ouvrir J'ai souvenir qu'il y avait une porte Bon ça Nous y sommes déjà allés Ah la musique Il y a des nouveaux sons Vous avez vu là-bas Bon c'est une porte qui est fermée Bon là c'est là où on s'est réveillé Bon d'accord on a compris On continue on continue On va trouver On va finir le jeu ce soir Faut qu'il en coûte De toute façon demain moi je vais à l'hôpital Alors Je me fais interner Non là c'est par où on vient là Pas moyen de l'ouvrir Oh putain Oh putain Merde 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 Compliqué là Bon déjà ça sera pas à gauche Il faut vite utiliser la clé J'espère qu'ils m'ont pris en compte ma save Il y a un slip à la poubelle Ah bah c'est simple j'en mets plus J'en mets plus maintenant Dès que je commence visage Là j'ai un t-shirt Mais c'est tout Là je suis tout nu j'ai un seau Je suis assis sur un seau Première porte à droite dans le couloir je crois Ok Merci Je vais tenter ça Ah oui là j'ai un t-shirt pour faire joli Pour donner le change Mais sinon Je suis assis sur un seau depuis deux jours Là je me suis coupé la barre pour vous faire croire que je m'avais pris une douche Il n'en est rien Oula Si vous saviez Le seau des bras Voilà Exactement Bon là on se retape un petit chargement sympa Ce qui nous permet d'admirer Regarde Tama Hein Elle est pas belle la nouvelle barre Avec le nom et les Et Hein Ça a travaillé aujourd'hui Et aussi Le petit Bouton follow me Twitch Bosson Ah là Allez on y retourne Alors cette fois Alors bien sûr il m'a pas pris en compte ma save Mais là c'est bon Regardez ça Cette dextérité Et là je le vois bien le pointeur en fait Faut pas que le pointeur aille sur eux Vous vous le voyez pas alors ça vous fait peur Mais faites moi confiance Hop Là par contre je le vois plus le pointeur Il l'a enlevé Ah non il est là Oh c'est C'est vraiment au pôle du Hein Là la main me fait toujours peur Allez allez c'est bon Profite à part demain finir les games Non ça va les deux premiers mois le game il dort Alors on a la clé On court hein On court tout de suite Non pas moyen de l'ouvrir Non c'est à gauche Non mais on peut pas là C'est verrouillé Non Et y'a même pas l'inventaire qui s'active Ouais pendant Y'a même pas l'inventaire qui s'active C'est à dire qu'on peut même pas choisir une clé Entrer dans la chambre à droite Dans le Ah se cacher dans le bureau Ouais Je vais me mettre à genoux dans le bureau Et on va les voir passer à gauche comme des cons Là Ah peut-être A partir de demain C'est visage irréal Non mais je pourrais streamer De toute façon un enfant Vous savez ça dort Ça dort donc c'est le temps d'un stream Ça dort quand même la nuit Puis moi je stream Je vais adapter Sinon on rend le gamin Ma femme et moi on s'est mis d'accord Si on voit que le gamin nous empêche de streamer Bah on retourne à l'hôpital On rend le gamin Voilà Y'a plein de gens qui veulent des enfants On va pas s'emmerder non plus Nous c'est un test On teste On a vu que les gens Ils disaient faut avoir des enfants Faut avoir des enfants Donc nous on teste Mais si ça nous plaît pas Bon On va pas insister non plus C'est comme le tennis Moi j'avais commencé A faire un peu de tennis Au bout de deux cours Bon j'ai vu que c'était pas pour moi Bah j'ai arrêté J'ai rendu la raquette On va faire pareil Faut pas se forcer Faut pas se forcer Aucun intérêt à se forcer C'est comme un film Si le film te plaît pas Bah tu as une autre chose J'aurais plein d'exemples Vous m'arrêtez là Ah c'est la bonne ambiance ici Faut pas les regarder de trop près Oui voilà Les enfants c'est comme le tennis Enfin de J'en ai pas encore Mais le concept Une raquette plus précisément Voilà Alors vous êtes d'accord Que quand je vais courir par là Ils vont me faire tout un charabia Et si on passait par là Hein Alors ça va rien servir à rien Mais on peut peut-être Joindre l'ulti l'agréable Ça veut dire Qu'on se rapproche du lieu Sans faire le trigger Ah oui bon Là on peut pas Je tente Je sais que ça va pas être ça Mais on peut tenter Mais je garde Je garde l'idée de Tama De se foutre dans le Ah les salauds On va aller se planquer De toute façon on a pas le choix Là on est planqué Mais non L'horreur Mais je pensais que ça allait faire comme Je pensais que c'était comme dans Je sais plus quel jeu Où on se cache Non mais j'étais caché J'étais persuadé Vous avez vu au début On y a cru Ne me dites pas que vous n'y avez pas cru non plus On a cru qu'ils allaient passer Puis qu'ils allaient regarder autour d'eux Puis se barrer quoi Puis d'un coup quand j'ai vu Qu'il regardait dans la direction Puis qu'il est rentré Là je Il faut faire le malin Mais même si tu fermes la porte Il sent la peur dans ton Dans ton froc J'ai bien peur que ça soit ça Ah là là On va retenter On va retenter On va remettre un peu de lumière Hop Voilà Tiens mais j'ai besoin un peu de nicotine Bon le temps de chargement est drôlement long encore C'est fou Alors que c'est une Alors que à la limite Quand c'était la maison Je pouvais comprendre Il y avait toute la texture Tout L'architecture de la maison Bon d'accord Mais là c'est juste un étage d'hôpital Pourquoi ça charge aussi longtemps ? C'est Ça a été encodé par le stagiaire là Le dernier chapitre T'as raison Nick Taras Il faut étudier le secteur Avant de prendre la clé Très malin Ça me fait plaisir Moi je suis suivi par des gens Qui ont toujours des bonnes idées Hier La béquille C'était Tamar Il m'a dit Ah la béquille Et bah c'était ça J'avais pas vu Et puis ça pareil Ça m'a fait gagner au moins deux heures Le coup de la béquille J'aurais jamais vu C'est ça Je l'aurais pas dit comme ça Je te laisse Mettre de tes propos Mais c'est ça C'est ce que je pense C'est l'élite Alors On va l'étudier le secteur Imagine Imagine Sans la clé Le trigger Se met en route quand même Donc Peut-être Non pas moyen de l'ouvrir Voilà Moi j'aurais pensé Que c'était ça Nurse station Elevator Non puis là Il n'y a que dalle Puis en plus On voit rien Non non Bon C'est pas une bonne idée Et ici Vous voyez bien Quand j'y vais Ah ils disent Que c'est verrouillé Donc on peut utiliser la clé Mais normalement Il me met l'inventaire C'est ça que je comprends pas Puis putain Il me faut une seconde Il va falloir que je me main le cul Regardez On va le tenter En simulation On va faire une simu Parce que c'est là Qu'il se met le trigger C'est Oh là Oh là Oh là Hop Je cours Je cours Je cours Je cours J'arrive là Tic Tac 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 C'est comme ça Qu'on va faire C'est forcément écrit Bah oui Mais des fois non Bah c'est marqué exit Quand même Et attendez On peut regarder Est-ce que c'est des escaliers Oui Oui c'est des escaliers Oui c'est ça Non mais c'est ça Je le refais une fois Comme au tennis Faut s'entraîner Le trigger va se mettre là Je cours comme un dératé Comme un drogué Quasiment En manque Hop Tac 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 Ça y est je suis mort Tac Allez on tente Vous pensez que c'est bon ça Sur le papier C'est comme ce qu'il peut voir Oui bah c'est toujours la différence Sur la théorie et la pratique Moi je crois que c'est ça De toute façon Il y a les escaliers derrière Je vous remontre pas Mais vous avez vu Bon allez on y va Il y a l'ascenseur qui arrive Bon qu'on se fasse pas choper par la nana J'ai envie de perdre du temps En fait je crois qu'il faut juste être à genoux Parce que là je joue un peu Plus rapidement Hop On a la clé Va falloir aller vite Trop sûr que j'ai le niveau Il va falloir faire Marie-Jopérec Attends je vous lis Essaye de mettre la clé dans l'inventaire dynamique On peut pas J'ai On peut On peut regarder On peut déplacer L'inventaire dynamique Mais on peut pas déplacer ça Déplacer C'est cela On peut pas Je crois que je l'avais déjà essayé Mais c'était pas con C'était pas C'était l'idée pas con Mais Il y en a pas Donc On est prêt On va faire ça Tac 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 En plus Et c'est X Que je me plante pas Allez Tac 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 Allez Ah le loser C'est parti Marie-Jopérec C'est bon C'est bon C'est bon Oh putain Oh la flip Oh la 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 Ça vous garde en cours Et le jeu a planté Non Et le jeu plante Obligé de recommencer depuis le début Chapitre 1 Dolores F5 Oui Mais il ne prend plus en compte Et en plus c'est désactivé Ah j'adorerais tes gros bugs Hop Chapitre 1 Chapitre Dolores Ah je deviens fou là Je casse tout J'annule l'accouchement On recommence le jeu J'appelle le gynéco Je dis non c'est pas possible J'ai ma commu Qui veut la voir la fin du jeu Faut décaler Faut tout décaler Bon je suis content J'ai quand même réussi Ça s'est quand même bien passé Merci pour le gg Ah bah ça c'est curieux Ah le jeu Le jeu lag un peu de temps en temps Mais ça va Bon j'ai tout mis au maximum aussi J'ai pas un pc de compète Alors ça c'est pas possible Déjà ça c'est pas possible Mais bon On va pas s'y attarder Donc là on est dans une autre On est plus bas quoi Basement staircase Ok donc là on se souviendra Qu'il y a le basement staircase Ok Il y a la cafété Alors qu'est-ce qu'il y a Il y a le basement staircase La trium La cafétéria L'outpatient clinic Et l'emergency entrance Ok bon l'emergency entrance Ça on peut se le mettre dans les fesses Euh La cafétéria et la trium Emergency ward Pas moyen de l'ouvrir Je vais tout doux hein Parce que Ah sauvegarde en cours Très bien Je me souviens de ta réflexion On est pas On est pas Super Mario Bah finalement Oui voilà Un genre de scène Un peu quand même Oui C'est vrai je me souviens plus Pourquoi j'avais dit ça A quel moment De la VOD Enfin dans quelle partie C'est pas Super Mario Ah bah là On aurait cru Qu'on aurait pu Mais on peut pas Oh Il y a un petit papelard Là il y a quelque chose A ramasser Il y a quelque chose à lire Oh bah Pas si prêt Je suis prêt ce bit Mais pas à ce point Alors on peut le lire En français Il semble y avoir Un problème Avec le deck Détecteur de poids Nous essaierons D'y remédier Aussitôt que possible Pour l'heure Les employés Devront prendre L'escalier du sous-sol Pour s'y rendre Il y a un double De la clé Au bureau des admissions Ok Alors Il y a un problème Avec le deck De poids Ils vont essayer D'y remédier Les employés Devront prendre L'escalier Au sous-sol Devront prendre L'escalier Pour s'y rendre Mais quoi Pour s'y rendre A quoi A l'ascenseur Mais quelle idée De prendre l'escalier Pour se rendre Un ascenseur Autant prendre Les escaliers Et puis se rendre Là où on doit Se rendre Prêt de mon con Comme si je prenais Le taxi Pour aller prendre Le métro A un kilomètre Il y a un double De la clé Au bureau des admissions Il faut qu'on trouve Le bureau des admissions Je l'imagine bien Le Romain à l'hôpital Avec son gamin Dans les bras Qui cherche activement Sa clé Dans la poche Alors que les inférieurs Courrent derrière Oui bah Je vais Je vais y repenser Evidemment Donc attendez On est d'accord Il faut qu'on aille Qu'on utilise Les escaliers On utilise les escaliers Mais d'abord Il faut qu'on trouve La clé Du bureau Non au bureau des admissions Il faut qu'on trouve la clé C'est moi Je suis un peu autiste Sur plein de trucs Alors le bureau des admissions En général C'est à l'entrée Moi quand j'ai été voir Pour ma femme C'était comme ça Que ça s'est passé Au début Ils n'ont pas voulu de moi Ils m'ont dit Toi là Non Va t'en Va t'en Ils m'ont jeté les cailloux Puis au bout d'une heure Ils ont vu que je restais là Arrodé A tourner autour de l'accueil Ils m'ont dit Bon allez d'accord Allez c'est quoi ton nom ? Bon on est revenu au début Ouais c'est mal traduit Bon ça on vient de le lire Donc c'est par là Je presse un peu le pas Ok Bureau des admissions De toute façon On cherche le bureau des admissions Pour l'instant Il y a une sauvegarde de fait Tout à l'heure On était bloqué par ici Donc j'imagine Que maintenant On peut passer par là Non Pas moyen de l'ouvrir C'était juste un leurre Regardez Bon Là c'est l'orthopédie Bon Ah On peut quand même Oh bon C'est rigolo ça Ces trucs là Qu'on va quelque part Ça sert à rien J'aime bien Enfin je veux dire C'est curieux quoi Ils ont fait chier À modéliser des trucs Le truc des armoires Ça m'a rendu fou En fait j'ai eu un coup de bol De flasher au bon moment Puis voilà Ah Là c'est bien dégueu J'ai l'impression que ça va se passer Un peu par ici Bon c'est où le bureau des admissions Ça va pas être une porte comme ça Normalement C'est chaleureux Les admissions C'est l'accueil quoi Medical Record C'est là Eh oui Il y a même une main Oh puis là c'est Il nous le montre Avec des gros sabots Là on a compris Que c'était là Ah il y a une cassette Follow-up of patient number 9 On request from Smith Walter Patient name Rakin Almutala Gender male Age 28 After Rakin's first evaluation It is safe to say That he'll be staying here For a while I was able to get him To talk about his paranoia The patient believes That the whole scenario Has been organized By some evil corporation In order to brainwash him Into subjugation He believes his mental capacity And awareness Prevented Them From Getting to him Adding to the severity Of his case He is sometimes afflicted With hallucinations He has described These hallucinations To me As an eyeless humanoid That keeps on Watching him Wherever he is Due to his psychotic behavior And his difficulty Differentiating reality From paranoiaque fabrication He has been transferred To the psychiatric wing He also displays Violent behavior Towards the staff Is considered to be dangerous Should be sedated And under constant surveillance In the psychiatric ward He has been transferred To the psychiatric ward He has been transferred To the psychiatric ward elle a parlé longuement mais moi je vous résume ça en deux mots ça se passe très mal le séjour ça va ça va pas ok mais alors du coup le bureau des recrutés le but on a bien dit qu'il y avait une clé ici allez elle va être là elle va être là sur le côté là regardez elle va être là la petite clé ah oui c'est un galuron mais on est bien au bureau des admissions là nous ont dit qu'il y avait une clé elle serait dans le placard non on peut pas interagir être dans le petit manteau là j'aime pas du tout ce textile de manteau va falloir me changer ça c'était juste une pièce pour la cassette pour dire que ça se passe mal non il y a une clé il y a une clé quelque part dans le tiroir non on peut pas on peut pas interagir là non plus toujours ces fameuses lampes c'est terrible moi je suis pas dupe c'est des duplicata de ce qu'on voit depuis le départ ces feuilles ils ont du prendre les cours de la petite qui doit être au lycée ils ont scanné ça ils ont foutu ça dans le jeu ils en ont pris 4-5 regardez c'est toujours les mêmes elle a pas beaucoup bossé à l'école bon écoutez hein je sais pas pour vous mais moi j'ai l'impression qu'on a fait le tour de cette pièce puis c'est pas le bureau des admissions ça c'est le medical records department en même temps ça fait penser à bureau d'admission je ne suis pas sûr que ce soit le bureau d'admission oui oui c'est pas le bureau d'admission mais en mettant medical records c'est quand même t'es sûr j'ai pas eu le temps de lire le panneau devant la porte voilà ce sont les archives ah oui oui ah oui records avec mon épouse je ne parle qu'anglais mais j'ai pas un super niveau je lui apprends le français actuellement mais oui records je j'ai compris enfin j'étais d'enregistrement moi bon bah et les gars c'est forcément là parce que on peut pas aller plus loin alors à moins que ça soit la petite porte ici mais j'en doute ah si on peut on peut continuer par là bas non non c'est le ils le font dans le medical voilà ce sont les archives voilà oui ricott c'est les archives moi même ça voyez c'est comme soap tamma m'a fait me re souvenir que c'était le savon je me sous n'est plus admission office voilà on y est ça rigole par là on y est on y est c'est quoi on va fermer la porte pour être plus tranquille bon là il y a un peine encore les doigts de la petite et puis voilà la clé basement staircase alors on sait où c'est un c'est au tout début moi je me souviens je sais que vous savez que je me souviens je sais que vous vous souvenez aussi au par contre là maintenant évidemment ils font ils font et la porte dégueulasse non excuse moi j'ai pas eu le temps de bah non, bah non ah bah non c'est dégueulasse et vous êtes d'accord que là c'est complètement injuste c'est la première fois dans le jeu qu'il y a pas mal d'injustice non mais il a galéré à me trouver mais quand il m'a trouvé il a pas galéré pour me fracasser il a eu du mal à comprendre de ce qu'il fallait qu'il me fasse mais une fois qu'il a eu son idée il en a pas démordu il fait toujours des petits tours qu'il te sert il sait pas vraiment mais une fois qu'il sait c'est parti et puis va tuer quelqu'un avec une béquille parce que moi j'ai déjà eu des béquilles je vais te dire c'est pas possible ou alors faut taper pas avec le bout en plastique ou alors si tu comptes le mec avec le bout en plastique putain faut avoir du temps bon bah j'espère que c'est pas que j'ai pas softlock le jeu pis qu'on est dans une boucle infernale il faut courir tout de suite quoi allez on y va oh putain dans l'autre sens oh la vache bon il est en béquille lui normalement on doit avoir de l'avance oh merde oh mais merde au secours c'est pas moi c'est pas moi c'est le chat oh mon dieu autant pour moi il utilise le bout piquant mais oui je suis peu normalement on devrait tracer il est pas censé nous retrouver avec sa béquille vous me faites rire bon en tout cas ce dont on est sûr maintenant c'est qu'il faut tourner faut pas aller à gauche enfin faut aller à gauche mais après un petit peu à droite faut slalomer voilà c'est communément ce qu'on appelle du slalom il va falloir slalomer alors si tu sors là du truc des admissions et tu vas directement à droite là c'est terminé là il y a il y a Abdul qui tape dessus tout de suite Shere Khan on va l'appeler Shere Khan allez c'est parti allez Marie Jo Perrec 2 bah putain vous êtes d'accord que je peux rien faire c'est quoi ce délire peut-être que je peux le semer par là ah putain je pouvais interagir avec la porte trop tard bon c'est pas là non non faut prendre les escaliers c'est pas là non plus je sais où c'est merde c'est c'est là oh putain j'ai du bol je me souviens j'ai encore le plan en tête ah non mais je suis en train de revenir sur mes pas ah c'est là oh putain c'est là où je voulais aller mais c'était pas exactement comme ça que je voulais y aller bon il y a une petite save là voilà merci il y a une petite save deuxième saut on ne les change plus ah oui je vous ai pas dit non non je suis assis sur un saut mais c'est le même il déborde mieux faudrait d'abord trouver quelque chose pour éclairer le passage ah oui ah bah oui il y a une lampe torche oui c'est le genre de truc je fais pas gaffe je suis encore à peine remis de mes émotions oui quand t'es poursuivi par un mec en fauteuil roulant le mieux c'est de prendre les escaliers oui pour finir sur les sauts là pour qu'on finisse avec cette histoire non je ne les change plus c'est le même bon c'est un très gros allez c'est pas par là on active on presse le pas il va falloir qu'on finisse on va finir le jeu c'est vrai rien n'indique quelle clé est nécessaire ah bah par contre quand il utilise une clé il la jette alors ça c'est un mec genre tu sais il utilise une clé allez hop là il a une clé il a 32 clés par mois une pour chaque jour pas moyen de l'ouvrir bon j'arrête on voit bien que là on peut pas il y a une machine à laver là il y a quelque chose et voilà c'est ça il faut l'arrêter là pour l'arrêter il faut couper le courant il faut trouver le fil je sais pas si vous m'entendez encore mais ça fait du bordel voilà attendez on va se mettre là vous êtes d'accord que pour couper il y a une sacrée ah bah il y a de la fumée non ah non attendez on va se mettre là là on entend un petit peu mieux vous êtes d'accord que pour arrêter la machine à laver il faut trouver le fil ou il faut faire sauter il faut couper le jus allez on y retourne parce qu'après je peux plus vous parler j'entends rien alors ça se fait il faut juste appuyer sur le bouton oui voilà j'étais en train de me dire que on va attendre que on a qu'à attendre que la machine soit faite on a qu'à attendre juste que la machine soit faite voilà c'est tout j'ai regardé le programme et c'est bientôt l'essorage on va attendre une heure là il va falloir un objet je ressors je ressors parce qu'il va falloir un objet pour arrêter la machine il va me falloir un objet il va me falloir un objet qu'est-ce que ça te dit quand tu veux éteindre la machine ça me dit que la porte ne s'ouvrira d'ailleurs il parle de quelle porte il parle de la porte de la machine à laver oui la porte de la machine à laver s'ouvrira que quand la machine sera éteinte mais pour éteindre la machine il me demande d'aller dans l'inventaire mais étant donné que j'ai rien dans l'inventaire il me faut mais en même temps je vois pas quel objet je pourrais c'est par où on vient là on est d'accord là il faudra qu'on se souvienne aussi tu vois là c'est pareil tu vois en bas à droite ouvrir l'inventaire là il faudra utiliser une clé pour la machine à laver c'est pareil mais bon en même temps il faut pas une clé pour ouvrir la machine à laver il faut que je trouve un pied de biche le pied de biche à chaque fois il m'a servi maintes fois ah mais ou alors faire sauter le jus non y'a rien mais que dalle faut couper le courant faut mettre un coup de botte faut ah c'est peut-être là non non on peut rien faire curieux hein non toutes les portes de toute façon toutes les portes là ah là on peut l'ouvrir celle-ci ah nous sommes jamais allés ici il va y avoir le pied de biche vous allez voir je préfère passer par la gauche en premier ah regardez là on a trouvé une clé contrôle room oula 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 oh mais c'est un jeu vidéo ah y'a c'est ça qui s'est cassé la gueule ah du coup on peut plus passer oh là ça c'est ridicule je suis bloqué là je peux pas passer regardez je peux pas passer là c'est trop haut bon en tout cas on a des clés on a les clés du contrôle room c'était pas ouverte tout à l'heure ici ah oui qu'est-ce qui se pique qu'est-ce qui quoi ah on peut aller par là on va aller par là mais on a la clé du contrôle room allez hop on fait tout en même temps attendez attendez voilà je sais déjà pas par où par où je suis arrivé je suis en train de revenir par où j'ai été voilà ça tourne à gauche j'allais revenir ok on est revenu à l'hôpital là il nous faut un objet l'objet va être dans la contrôle room évidemment bon je m'amuse pas ouvrir les portes on a compris qu'il y en avait aucune qui s'ouvrait quand ça sera la contrôle room ça sera écrit ah ce fameux ascenseur comprend que quand c'est là c'est là les portes ne s'ouvriront ne s'ouvriront pas le lecteur de cartes magnétiques pourrait peut-être forcer l'ouverture peut-être j'aime bien le peut-être bon au moins on sait qu'on se barrera par l'ascenseur bon la contrôle room elle est pas par ici là les enfants f5 ouais non désactivé bon là c'est par où on est arrivé ça va être par là à control room j'ouvre qu'une porte comme ça on sait que c'est c'est par là dont on est venu on retombe sur la machine ouais donc il faut qu'on aille trouver l'objet on a la clé mais il faut qu'on trouve le pied de biche ou quelque chose je sais pas ce que vous en pensez mais c'est ça ici se trouve un objet pour la machine ou quelque chose pour éteindre couper le courant moi j'opte pour quelque chose à l'arrache depuis le début le jeu c'est des coups de pied de biche il fait tout au pied de biche donc continue dans le control room je pense tu étais bien dans ta lancée et ça ça se tourne pas ça regardez non en plus aucun rapport avec la machine tu crois que la control room faut y retourner mais la control room c'était on revenait sur nos pas c'est pour revenir à l'ascenseur putain merde je sais plus par où merde non c'était à gauche bah alors je suis complètement con je sais plus en fait on entend la machine mais on est pas au même endroit c'est ce que j'ai cru mais non là on est revenu tu viens de choper la clé pour avoir accès à cette porte il y a forcément un but bah oui mais c'est pour après c'est pour aller c'est pour retourner à la machine mais pour aller à la machine il nous faut un objet vous comprenez oui c'est vrai que ça servit à rien si ce n'est nous ouvrir le passage pour aller à l'ascenseur après quoi c'est comme ça que je vois les choses tu vois j'entends quelqu'un là je suis vraiment paumé là tout se ressemble on est arrivé de par là ça ne peut pas naître qu'un simple raccourci non non c'est pas qu'un simple raccourci ça permet d'aller à l'ascenseur tu vois ça nous permet de revenir d'être à l'ascenseur et de pouvoir retourner à la tu comprends regarde on est arrivé de par là bon là ce que j'ai fait en fait c'est que directement je suis retourné à la machine à laver mais il faut quand même qu'on arrête cette machine à laver donc moi je crois que par ici il se trouve un objet pour la machine à laver tu vois parce que sinon on retourne à la machine à laver mais on n'a pas on n'a pas on n'a pas plus tu vois ça nous a les portes ne s'ouvriront pas le lecteur de cartes ouais voilà bon là c'est ici peut-être que tu as raison moi c'est ma logique je me dis que ça a ouvert une nouvelle zone pour nous filer un truc pour retourner à nouveau mais la control room pour toi c'est la salle des machines à laver ou la salle de control quoi mais la control room pour toi c'est la salle des machines à laver pour moi la control room en fait c'est la porte je n'ai même pas réfléchi à me dire ce que c'était c'est la clé qui a ouvert la porte mais la control room pour toi c'est la salle des machines à laver ou la salle de contrôle des machines à laver c'est là où on se trouve en fait moi je interagir non c'est là où on se trouve là on est à la control room remarque la control room ah oui oui ah oui je vois ce que tu veux dire c'est que c'est la pièce qui permet de contrôler en nier là en fait mais c'est ce que c'est ce que je dis il faut rester là c'est là où on va trouver l'objet ça se trouve la machine elle se trouve c'est pas du tout avec le pied de biche je suis en train de me planter mais on ne peut pas tromper le mi non mais je m'embrouille je continue je continue vous allez voir vous allez être surpris vous allez voir vous allez être surpris vous allez vous dire ah ouais d'accord en fait il avait raison parce que il n'a pas vu les choses comme ça je vais vous faire changer votre prisme sur c'est du gameplay émergent voilà j'imagine bien un délire d'interrupteur après le temps de chercher le cycle sera terminé il n'ira plus qu'à attendre qu'à attendre qu'à attendre à la limite on peut retourner voir la machine parce que le jeu étant tellement particulier que ça se trouve le cycle de la machine elle avait c'est terminé c'est complètement possible aussi mais oui moi la contrôle room voilà c'est ça ça contrôle la room bon allez hop vraisemblablement la machine de l'autre côté là bon mais peut-être que on y retourne on y retourne de toute façon là on a fait le tour on n'a rien trouvé on n'a rien à perdre mais elle est où cette machine à laver il faut qu'on retourne par moi aussi je vois bien un petit boîte électrique à désactiver mais j'ai vraiment checké c'est fou on dirait que le bruit il vient de là maintenant regardez ce boîtier moi aussi j'y ai pensé mais alors ça serait vraiment salaud parce que vraiment le pixel ah on attendait un bip vous savez quoi je vais pas me faire chier je vais reprendre le passage secret et puis voilà pour retourner à la machine à laver j'arrive pas à retrouver mon chemin pour m'emmerder c'est le mec il est trois poissons en chemin il passe par les canaux quand il bosse à l'hôpital voilà voilà là on est ah putain mais on est revenu là et reprends à travers le mur et dirige ça vers la control room bon moi je veux bien c'était par là c'était ça la clé nous a ouvert cette porte alors moi je veux m'y retourner mais voilà on est au même point que tout à l'heure et la machine je sais plus comment on y retourne nope nope tu me dis que non bah je te jure que c'est cette porte là même qu'on l'a ouverte à moitié pour se dire que c'était par là qu'on arrivait j'ai fait exprès de l'ouvrir à moitié d'ailleurs pour me dire que c'était ça je ne suis pas sûr que tu sois au bon endroit j'avais fait exprès tu sais de la mettre d'en ouvrir qu'une qu'un battant pour me souvenir il y a forcément un truc à faire on a trouvé la clé et on a fait ça vraiment et on a je ne sais plus au-dessus des portes c'est marqué ah oui tu as raison ce n'est pas du tout ça je refais tout on speed un peu je regarde quand même je regarde quand même parce que là il y a du compteur parce que des fois le jeu était très salaud notamment le coup de la béquille la béquille qui était fine comme ça pardon pour le micro et qu'il fallait se mettre dessus puisque tu avais vraiment l'impression c'est un peu comme c'est comme s'il fallait cliquer sur ce bidon bleu depuis tout à l'heure je passe devant je ne fais pas gaffe la béquille je n'avais vraiment pas fait gaffe je cru qu'elle était là depuis le début c'est une porte à double bâton blanche fond du couloir je me souviens mais tout est un couloir genre ça serait là puis ça serait fermé non tu vois là on a fait le tour c'est pas ici là on a fait le tour on a fait le tour de tout je t'assure que c'était ça c'était celle là interagir pas moyen de l'ouvrir non on a ouvert c'est ça qu'on a ouvert là c'est par où on vient putain mais c'est quand même la folie j'arrive même plus à retourner à la machine à laver on pourra dans le futur grâce à grâce à Stadia grâce à Stadia bientôt on pourra j'arrive même plus à retourner où je voulais c'est quand même c'est comme triste j'arrive même plus à retrouver la machine et vous l'avez pris Stadia j'espère qu'on puisse jouer ensemble comme ça quand je mettrai une vidéo sur youtube vous pourrez jouer directement au jeu et on pourra regarder il y aura des trucs et astuces en direct moi je l'ai pris tout de suite bon c'est un peu cher 100 euros par mois mais bon il n'y a pas de console il n'y a pas de device ah t'as essayé ? il paraît que ça marche bien en plus c'est juste que bon ils sont plantés au niveau de la com ah t'es retourné sur Shadow ah oui j'ai jamais essayé je pense que ça doit être sympa non mais Stadia ça marche très bien le souci qu'ils ont eu l'erreur fondamentale qu'ils ont faite parce que ça marche c'est qu'ils n'ont pas fait Netflix ils auraient dû faire un abonnement par mois et puis voilà c'était banco et ces cons là non ils ont fait un abonnement mais en plus tu payes tes jeux bon bah voilà c'est terminé c'est terminé ils se sont fait baiser par Xbox ils ont été vraiment cons moi je travaille pas dans le marketing mais je veux dire c'était une évidence qu'il fallait faire Netflix il fallait faire le Netflix du jeu vidéo bon là je vous parle et puis je fais plus gaffe là on est en train de perdre là je suis en train de perdre tous mes followers bon je garde les meilleurs donc ça va bon et la machine bon qu'est-ce que vous me conseillez là parce que là c'est quand même fou je n'arrive même plus à retourner j'en suis à vouloir reparler à à Sher Khan Sher Khan tu vas pas nous filer un coup de main avec la machine trouve la control room moi j'ai moi j'ai j'ai souvenir ça se trouve on était passé par là et depuis que ça s'est tombé on peut plus y aller moi je vois que ça oui tu veux le voir écrit bah oui mais moi aussi moi j'ai dans l'idée qu'on est arrivé ah non non c'est pas ça parce que quand je suis arrivé j'ai dit que je voulais aller à gauche donc on est arrivé de par là non on va y aller tout doux et puis on va refaire toutes les portes je trouve ça fou la machine est là on l'entend pas moyen de l'ouvrir c'est quand même fou alors ici pas moyen de l'ouvrir j'ai l'impression que la porte s'est fermée ah ici là c'est quoi on est où là ah ça y est putain vous voyez comment c'est vicelard il y a une porte juste là mais quand tu quand tu arrives comme ça regarde tu la vois pas avec le sombre ça y est on a retrouvé on a retrouvé je vais te le retrouver le control room mais c'est vicelard pas bon on a retrouvé non on a pas retrouvé le control room on a retrouvé la machine chaque chose en son temps on a été bien parti bon au moins on sait comment on retourne à la machine mais là la control room je t'avouerai de toute façon c'est simple dès qu'on a eu la clé mais c'était là c'était ici putain t'es sûr que c'était écrit control room attends combien de temps tu veux que j'attende ferme les portes ah ça serait écrit sur les portes ça nous avancera à quoi non non ici c'était fermé j'en suis quasi sûr de toute façon on va aller voir les autres non mais moi je reste dans mon idée qu'il faut trouver un objet ici pour la machine à laver voilà si on a perdu du temps c'est à cause de Nick Taras non c'est donc pas la control room ça bon alors vous êtes tous les deux contre moi j'ai bien compris on va la trouver on va la trouver déjà je je passe un peu partout pour être sûr vous êtes d'accord qu'en prenant le raccourci on arrivait ici où c'est dégueu je vérifie bien tout alors peut-être ici effectivement c'est possible je dis bien c'est possible que ce soit ça vous voulez dire qu'on aurait perdu une heure à cause de moi oh putain oui en plus ah qu'est-ce que je suis con je couperai sur youtube les gens les gens n'y verront que du feu ah la vache ah j'ai honte on a perdu une demi-heure mais on a bien rigolé et ben voilà on arrache tout un coup de canif ah bon c'est bon mais au moins tu vois au moins on sait où tout se trouve maintenant on a fait un bon repérage ah putain mais oui je comprends mieux quand vous m'avez écrit que j'étais parti j'étais bien sur ma lancée j'étais convaincu qu'on revenait sur nos pas oh putain je regarde pas ce que c'est donc là bon du coup je me rappelle de tout regardez ça vous avez vu comment on perd pas de temps aussi maintenant on aurait perdu un temps fou pour retrouver la machine bah plus maintenant parce que je sais exactement où elle se trouve même vous vous aviez pas là je sais voilà le temps qu'on a perdu tout à l'heure c'est le temps qu'on a gagné là ok et voilà qu'est ce que c'est ça c'est une petite carte d'identité vous avez trouvé la carte d'identité d'un employé et voilà de Cliff Barker non de Kyle Schaefer janitor class janitor full time ok il est pas très grand bon les gens en petite taille comme ça font pas confiance bon voilà et là tout le temps vous plaignez mais tout le temps qu'on a perdu là on l'a gagné parce qu'on sait où tout se trouve c'est quasiment du speedrun hop regardez hop hop et moi je sais que l'ascenseur il est là bas attends j'ai pas le temps de lire je me dépêche parce que j'ai peur qu'il arrive oui bah on l'a la clé magnétique voilà voilà ouf on m'a dit F5 même si ça marche pas Kyle Schaefer c'est le fifo paranoïaque non euh non 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 il s'appelle dans le jeu là putain mais vous avez vu son sexe il est énorme vous avez vu ça je peux utiliser ça comme vignette quand même je vais interagir qu'est-ce qu'on peut faire là oh la vache ah on peut on peut le prendre allez viens viens mon pote viens aller on va faire deux deux ensemble ah faut se dépêcher de les sortir ah putain oh putain il faut se dépêcher de les sortir mais alors il faut en enlever combien pour que l'ascenseur il soit pas en surpoids vous vous souvenez l'ascenseur est en surpoids en plus il arrive à être vitesse folle ouais mais j'ai perdu du temps en les manipulant non je vais pas avoir le temps non mais je suis convaincu que tout le temps qu'on a perdu avant on l'a gagné ensuite allez on va dire ça le jeu a été sympa le chargement a été bref et le et il nous a mis un checkpoint sympathique donc je vais pas me plaindre alors attendez tout se ressemble là quand même évidemment que l'ascenseur en surpoids ils sont 50 ans à faire la nouba là dedans dont un qui a un sexe complètement démentiel là je compte m'alluciné bon on se dépêche allez enfin on se dépêche donc on a pas fait le trigger il va pas se pointer alors je suis en train de me poser une question est-ce qu'il faut sortir un corps et puis s'amuser à courir et puis y revenir vous voyez ce que je veux dire genre on a pas le temps de tous les sortir les corps là c'est à dire que genre on sort un corps après on court comme un con là et puis on prend le on prend le passage secret et on fait ça 50 fois quand on a un pin de cette taille on prend le escalier putain j'étais AFK j'ai loupé un pénis ah bah tu vas le revoir là là tu vas le revoir mais moi je crois que c'est ça qu'il faut faire on peut pas sortir tous les corps d'un coup je vais essayer mais non allez vous voyez il est déjà là j'ai pas le temps il se barre peut-être ah oui il se barre il se barre sans se barrer j'ai quand même l'impression qu'il attend tu te barre ou ouh non non le jeu me dit qu'il faut que je on peut faire le tour là oui et ben voilà on va le lou on a pas besoin en fait c'est plus simple que ce que je pensais il faut le berner comme ça voilà il est où là de toute façon on l'entend voilà c'est bon j'espère que il va pas nous sauter dessus sans qu'il y ait de trigger de musique ou quelque chose il est mort du tout le temps c'est les invendus non mais eux ils étaient en pleine forme encore vous avez vu comment j'ai bien joué là allez en fait c'était une perspective il y avait pas un sexy démentiel mais tout à l'heure là quand il était un petit peu allez quand il était complètement sur le côté ça faisait comme si c'était un truc dingue allez qu'est-ce que t'es marqué je vais garder ça en main ici what the fuck oui j'ai pas bah évidemment c'est comme si c'était la meilleure méthode bon on a quand même réussi j'ai cru que ça allait être un truc chiant où il fallait faire le tour et les sortir un par un non ça a été au final ça a été ah c'est prêt c'est chaud bon là on connait ça ça pourrait faire une bonne capture aussi déjà je me souviens plus à combien était l'autre à 2h21 allez on les regarde pas on les regarde pas c'est bon c'est bon par contre ils vont nous courir après mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse regardez là-bas oh putain oh bah là on est en main toi elle est où là ah là il y a la lumière je sais plus c'est stressant quand même faut vous mentir oh mais là là on a tout l'hôpital mais qu'est-ce que puis en plus pourquoi on a fait tout ça ah faut reprendre l'ascenseur oh putain oui faut aller prendre l'ascenseur je suis con on s'est fait chier à déblayer et ils étaient là d'ailleurs pour l'ascenseur il est où l'ascenseur élévator élévator c'est bon c'est bon mais non mais je ressors de l'élévator qu'est-ce que je suis con qu'est-ce que je suis con je suis mort je suis mort comme un con il va n'hésitez pas à me follow pour du bon gameplay qu'est-ce que je suis con j'en sortais de cet ascenseur aucune raison d'y retourner vous voyez là comment c'est spécifique ce talent que j'ai développé d'oublier les choses on se fait chier à déblayer l'ascenseur et moi je crois qu'il faut y retourner mais en fait t'as deux mots à dire ça m'a l'air d'être plus que deux mots control room il faut retourner à la control room il faut la déboulonner non mais là je sais pas pourquoi j'ai pensé qu'il fallait retourner à l'élévator mon esprit ma mémoire s'est arrêtée au moment où on déblayait les corps et je me suis dit ah on peut reprendre l'ascenseur n'importe quoi en fait vous savez pourquoi parce que je sais pas du tout pourquoi on fait tout ça pourquoi on est en fait là on a fait une loupe on a fait un tour mais pourquoi on vous vous rendez compte on a été à l'ascenseur et on est ressorti de l'ascenseur ça n'a servi à rien pourquoi on a fait tout ça oh putain vous écrivez vous control room balek du control maintenant le plan la sortie d'ascenseur room 221 merde je suis seul à voir ça room 221 ah oui et pourquoi la chambre 221 s'il vous plaît l'ascenseur est bloqué et pourquoi la chambre 221 ah oui voilà vous me déconcentre complètement j'espère que je vais pas rire comme ça quand mon fils va naître il y a d'ailleurs la nurse la nurse station oh putain c'est ma femme elle m'a fait peur oh la vache laisse toi mourir mec tu vas revenir dans l'ascenseur gauche ah oui non mais gauche j'y mets bon l'élévator mais pourquoi 221 pourquoi vous me dites 221 ouais mais en fait de lire le chat et de jouer à la limite j'irai plus vite si je vous lis pas bon allez maintenant je peux vous lire moi j'ai pas parlé de 221 ah oui mon dieu m'a parlé ce qui est bien c'est que maintenant les chargements sont très rapides là dessus avant c'était problématique et puis maintenant ça l'est absolument plus c'est fluide là on a une qualité de stream nickel tiens voilà ta mandale regarde le plan j'y ai pensé aussi puis je me suis dit que c'était trop simple comme le jeu difficile je pense que ça va être une solution plus compliquée non en fait là il faut faut s'échapper des mongoloïdes mais je sais pas exactement comment quoi mais je vais dans l'ascenseur juste en face j'allais regarder dans le fond de l'ascenseur tu vois des fois je suis con ah you are here room 221 here voilà ça fait du ça fait une petite trotte alors vous m'en voudrez pas si j'ai pas mémorisé tout le plan je vous laisse je vous laisse le soin de prendre une capture et puis de me dire à gauche à droite non alors attends quand même qu'on regarde un petit peu on va tout droit tout droit tout droit à droite on va toujours tout droit et à droite voilà toujours tout droit et à droite si on est pas trop con allez toujours tout droit ouais mais des fois on peut pas donc toujours tout droit et à droite dès qu'on peut là je suis désolé je peux pas vous lire oh putain dès qu'on peut on va à gauche là on va à droite ouais quand je vous lis tout est bien plus simple c'est Marie-Jopérec la porte s'ouvre voilà c'est ça sauf que elle va nous emmerder comment on peut faire là voilà on peut faire ça c'est ce qu'elle fait allez passe vous avez vu ça comment ça se passe mieux quand je lis pas ah mais il y en a une autre qui arrive ce serait pas un peu dégueu oh putain oh putain oh putain faut faire vite je tente autre chose oh putain mais elle me poursuit oh mais il y en a un de chaque côté oh mais non ah mais non oh la vache oh mais on a trouvé l'exit on a trouvé on a trouvé l'exit mais là j'ai eu les deux et pourtant c'était pas idiot ce que j'ai fait j'ai contourné j'attendais qu'elle passe mais ça a fait popper une autre bah alors comment tu veux faire dans un an tu entendras ces petits pas aussi j'espère pas c'était pas idiot ce que j'ai fait tu vois je l'ai laissé passer j'ai fait le tour dans les parlais bureau et puis histoire de la la semer quoi mais au moment vous avez vu j'étais dans le couloir une autre a popé alors il faut s'en débarrasser autrement ouais il faut que je check les rooms mais c'est pas ça moi qui voulais finir le jeu ce soir oh mon dieu bon ça au moins ça c'est bon c'est un peu plus tendu la fin du chapitre ça doit être la fin d'ailleurs pour que ça soit chiant comme ça bon là on peut pas on se souvient en fait ouais je suis Dwayne au niveau de l'histoire parce qu'on fait plus gaffe ah bah non elle est déjà là c'est moi qui vais trop vite ouais il faut se planquer ça se trouve c'est complètement aléatoire regardez ça je vais passer là oh putain j'ai tenté là j'ai tenté j'ai tenté j'ai fait le con je me suis dit allez à pas se retourner c'est comme ça qu'il faut faire et puis absolument pas c'est quand c'est quand tu essaies de te balader tu cherches la tu sors sur la 221 en plus je sais pas d'où il sort ce chiffre de 221 on a eu à l'ouvrir plus tôt dans le jeu j'ai pas j'ai pas souvenance bon allez c'est la bonne celle là à niveau varis là c'est pas mal par contre ils ont une petite pose très esthétique sur la pointe des pieds j'aime beaucoup alors là on sait déjà qu'on doit là on sait que c'est à droite on commence à le connaître par coeur l'hôpital ah là on a été un peu trop rapide en fait c'est un peu random où ils sont c'est un peu random je vous le cache pas là on va se retrouver dans le même cas de figure vous voyez moi je veux bien mais putain là c'est bon on l'a eu là et tout à l'heure il y en a une autre qui a popé vous voyez c'était quand même un petit peu c'était quand même un petit peu injuste on est d'accord je crois que vous pas moyen de l'ouvrir il va falloir se rallonger sur le lit se regarder dans la glace non merci on va finir le jeu c'est un petit peu injuste tout à l'heure vous en convenez parce que j'avais bien fait quand même il y a eu deux monstres qui ont popé et puis là c'était une petite erreur de code ok et du coup ça se trouve ça non on vient de l'ouvrir la téloche les yeux 220 nom de dieu et bah dis donc on va arriver à la fin on aura fini ce jeu là cher Khan il a pris cher demain celui qui se moque aujourd'hui sera montré du doigt demain ah putain j'attendais que ça j'attendais que ça s'allume on est retourné dans la maison bon ça me fait plaisir d'être retourné dans la maison même si évidemment elle est pas accueillante du tout un petit freeze toujours plaisir bon on revient dans le Lovecraft sachant que au niveau objet on regardez on a juste deux bougies bah oui putain niveau inventaire le jeu je suis désolé mais il veut même plus que je reprenne la bougie ça c'est pas c'est pas pensable maintenir examiner utiliser changer de main putain mais je ne veux pas me balader avec la bougie bon laissez tomber comment je la range c'est ridicule c'est ridicule c'est ridicule que je me balade avec la bougie on va la poser là voilà voilà et normalement on peut la reprendre putain mais quel jeu bon faut être mal poli la musique la musique est très bien là putain c'est encore lui là oh la vache oh la 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 oh ça suffit je suis en train de me rendre compte que je peux peut-être passer le moment où il me fracasse ce qui serait une très 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 bonne chose méfie-toi je le sens il revient ce démon coquin game over tu recommences tout non 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 j'espère pas non mais bon le coup de la bougie vous avez vu c'est ridicule ça il y a bon faut pas que je juge c'est l'orly access que j'ai téléchargé évidemment qui a tout été repatché après mais là c'est fini là je pense qu'on a terminé d'ici 20-30 minutes c'est terminé on est ressorti de l'hôpital principalement tout le chapitre de Sharkhan se passe à l'hôpital là normalement raisonnablement je pense que ça va être fini ah bah ils sont sympas genre on pourrait se faire encore baiser ah ils nous mettent la sauvegarde ici ah le fameux exit qu'on avait vu ah ils veulent vraiment qu'on check tout c'est un peu salaud j'aurais dû faire une save on va se retaper la cinématique non puis véritablement faut attendre un peu faut c'est pour l'ambiance on va savoir le fin mot mais pourquoi il m'a appelé Dwayne ah voilà ça y est le trigger les yeux le lit on va vite on va vite être au parfum ok allez on en a de faire le con en fait faut se retourner mais je pense qu'il y a plein de joueurs qui sont restés dans le noir comme ça comme moi pendant 10 secondes il fallait se retourner la chaise est à l'envers ok je sauvegarde déjà vu allez F5 sauvegarde encore mais j'ai plus aucune confiance dans leur sauvegarde combien de fois ils me disent qu'il y a sauvegarde et puis il n'y a pas donc on puis là on n'a plus rien on n'a plus de bougie on n'a plus on va suivre bon sachant qu'il ne faut pas qu'on se fasse avoir par le par Sharkhan en même temps je me demande comment on peut lui échapper vous savez quoi je fais une sauvegarde une vraie sauvegarde sauvegarder de partie parce que je ne veux pas me retaper la cinématique mais l'ambiance est bonne avec le gros cordon là il va falloir faire quelque chose voilà je me doutais bien je me doutais bien qu'il fallait se baller là il y a un gros un énorme oeil c'est encore le coucou des tableaux allez on va choisir bon c'est la maison je la reconnais même si c'est un petit peu il y a un petit côté Death Stranding en plus dégueu ok bon en tout cas il n'est plus là on a réussi à faire le trigger on a notre ami Lovecraft on la cuisine on peut aller voir la télé enfin oui il n'y a plus vraiment de salon de toute façon il n'y a jamais eu de télé dans ce monde là là il y a la sortie est-ce qu'il y a toujours l'escalier qui mène en bas non c'est bloqué maintenant ah quoi déplacer quoi ah oui d'accord ouais bon ça là on dit qu'on n'a rien vu bon là la lumière quand même nous indique de passer par ici là c'est bloqué on est bien d'accord essaie d'interagir avec le portrait dans le salon celui-ci bah depuis le départ on ne peut pas ah t'as raison celui-ci il a quelque chose ah putain il a un oeil merci je ne l'ai pas vu donc déjà il y a un oeil il y a un oeil certainement celui du certainement celui du salon peut-être qui est parti il y a un des yeux un des oeils un des oeils je suis un peu dyslexique un deux trois un des oeils qui est parti pour lequel celui-là par exemple il est mort non il n'est pas mort j'ai l'impression que toutes les branches s'y croisent oui t'as vu juste bon de toute façon on peut pas redescendre et moi je vais vous dire une chose je préfère qu'on puisse pas redescendre j'en ai marre d'être en bas j'en ai marre de l'hôpital est-ce qu'on peut remonter maintenant étant donné qu'on lui a échappé oui voilà je pense que c'est raisonnable de de se dire que c'est possible voilà maintenant la porte peut s'ouvrir c'est vrai rien indique quelle clé est nécessaire ok donc là maintenant ah il faut voilà il y a trois yeux il nous faut encore deux yeux il faut qu'on trouve deux yeux de toute façon on a des boyons à partout là il y en a un autre mais il n'a pas il n'a pas d'oeil ici non plus je vais regarder mieux ici il n'y a rien allez il n'en faut que deux c'est quoi c'est quoi ici c'est curieux cette chambre ah il y en a un ici on va faire une petite sauvegarde excusez moi je fais comme ça parce que j'ai l'impression que ça ne prend pas en compte ok on continue il nous en manque un donc je pense qu'il y en aura un à chaque étage là on est d'accord peut-être derrière le rideau et voilà on allait perdre un temps fou heureusement que j'ai pensé au rideau c'est bon on peut aller ouvrir la porte c'est salaud parce que le rideau de douche franchement tu n'y penses pas forcément le rideau de douche on n'y pense pas forcément on aurait pu passer 1000 ans mais je ne sais pas pourquoi j'aime bien l'ouvrir de temps en temps là je me suis dit allez ça va être là une intuition oula c'est marqué en tout petit respiration lourde ouais je me prépare toi à faire Mario ah peut-être pas ah putain encore oh mes amis on ne va pas le terminer ce soir là ils abusent là ils abusent un peu ça fait 2h47 on se refroid mais ce que j'ai peur c'est si j'arrête là sauvegarde encore bon ça c'est bon signe ce que j'ai peur c'est que la dernière partie sera très courte si je m'arrête ici qu'est-ce que vous en pensez vous voilà bon Niktaras il part dans 15 minutes et toi qu'est-ce que t'en penses ta main on s'arrête là et demain soir ce mois demain soir je reviens ma femme reste mais on se termine demain on se termine demain allez on termine comme ça demain en beauté parce que là je suis en train de je me force là un peu là ça fait 2h47 je fatigue on fait comme ça on s'arrête ici pour pour la partie c'est la partie 8 hein en tout cas merci à vous d'être resté c'était très sympa et puis demain on termine on termine le jeu pas sûr que je sois là demain perso ok mais je suivrai l'hardif ok très bien bah écoutez je vais vous laisser sur mon excellent générique de fin et puis je vous remercie et puis pour ceux qui verront la VOD qui n'hésitent pas à liker tout ça je vous souhaite une très bonne soirée et puis à Tama et à Niktaras je vous remercie allez je vous dis à bah demain pour Tama s'il est là et puis Niktaras si t'es là ou pas on verra allez à plus c'est là c'est là Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501